Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un haul, alors ça va être haul monolithe, je vais vous montrer les dernières palettes que j'ai chopées au dernier lancement monolithe, j'ai une petite commande ici par XL, une petite commande Douglas et j'ai aussi reçu un nouveau colis de la part de Mélène, une de mes abonnés, si vous avez suivi mon dernier haul Vinted, vous avez vu qu'elle m'a envoyé un colis de folie avec de magnifiques cadeaux, et bien elle va me faire un haul, elle a envoyé un colis, donc je n'ai pas encore ouvert non plus, j'attendais ma commande monolithe pour l'ouvrir en même temps, donc ça fait plus d'une semaine pareil comme la dernière fois que j'ai reçu le colis, parce qu'en plus mes palettes monolithe ont mis un temps fou à arriver, il y a eu un souci, enfin il n'y a pas eu un souci, mais les palettes une rallye ont mis plus de temps à arriver, donc du coup il a fallu qu'un jour, alors que d'habitude en une semaine ça arrive, donc je vais ouvrir ça avec vous, donc j'ai reçu non pas un colis, celui-ci, celui-ci, un petit sac comme ça, un petit sac Sephora, je suis, vous n'imaginez même pas comment je suis impatiente d'ouvrir tout ça, donc on va commencer par ça bien évidemment, ça fait déjà assez longtemps que j'attends, et elle a aussi envoyé deux vestes à monsieur, donc je vous montre ça, donc pour information, Mélène a un compte Vinted qui est d'Odette 30, donc je crois que c'est D-O-D-E-T-E-30, mais je vous mettrai en barre d'infos où elle vend pas mal de make-up, mais aussi des vêtements, des bijoux, un peu de tout, pour les intéresser elle vend pas mal de make-up et de palettes indie, donc la dernière fois ici, dernièrement, j'ai vu qu'elle avait mis la palette Glani Matrix In The Sun, je sais plus c'est laquelle, mais la dernière, la bleue, qui était sortie, elle l'avait mis, d'ailleurs elle est partie très très vite, donc pour l'instant il n'y a plus rien sur son Vinted parce qu'elle est quelques jours en vacances, mais d'ici fin août, début septembre apparemment, elle va remettre pas mal de choses, donc si vous aimez comme moi le make-up et tout, ben soyez au taquet comme moi, je vous mettrai son Vinted en barre d'infos, donc je vous montre les petites vestes, alors malheureusement, en fait elle a envoyé donc deux vestes, il y a celle-ci qui est canon, en fait c'est une veste blazer avec une doublure à l'intérieur, c'est vraiment canon, par contre elle est un peu trop petite pour monsieur, en plus il a repris le body, donc du coup les bras ont pris un petit peu, donc ça passe pas à l'intérieur, et c'est plus une taille M, alors qu'à mon avis il faudrait plus une taille L, je pensais, voilà, je l'aurais bien gardé pour Alaric, mais bon ça va faire un petit peu long à mon avis, donc du coup elle m'a dit de la garder et de faire plaisir à quelqu'un, donc je pense que je vais faire plaisir aux frères de mon mari, et ensuite d'ailleurs à mon avis ça lui fera bien plaisir, je vous montre l'autre, j'ai mon cintre qui se casse au passage, c'est des cintres en comeleur d'ailleurs, et là par contre ça ça va nickel, c'est une veste de blazer, toute simple, juste le canon, l'intérieur j'aime trop, c'est trop joli, la doulure, je trouve ça magnifique, donc voilà, donc ça c'est parfait, soit avec le costume, soit avec un jeans, une chemise blanche ou quoi, c'est parfait pour les petits restos et tout, donc on va commencer maintenant avec mes petits colis, je commence par quoi ? Alors ça, ça me fait un peu peur, donc on va ouvrir ça, parce qu'il y a une petite boîte à l'intérieur, et c'est ce qu'il y a de plus facile aussi à ouvrir, donc c'est parti, je vais... Ah c'est des boucles d'oreilles, ah elles sont juste canon, avec des petites perles comme ça, j'adore ! J'aime beaucoup et c'est totalement mon style, et en plus c'est des petits anneaux, on voit que tu regardes mes vidéos, c'est ce que j'aime le plus, les petits anneaux, donc écoute, je vais essayer de mettre ça en direct, donc si j'arrive à les mettre, plus j'ai chaud, mais j'ai chaud, c'est pas facile, il y a un de ces vents dehors, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais aujourd'hui il fait dégueulasse, bon ça fait un peu de bien, parce que comme je vous dis, je crève de chaud, c'est pas facile à mettre toute seule, ah ah, non elle n'est pas mise, je reviens, je mets ça hors caméra, c'est trop gentil, merci beaucoup, fallait pas franchement, elles sont canon, j'aime beaucoup, et en plus quand j'attache mes cheveux comme ça, ah j'aime trop, et demain je vais au resto en plus, je vais les mettre, clairement, je suis trop contente, on passe ensuite au colis, enfin au petit cochon Sephora, bien que ça m'a l'air mou, je ne sais pas si c'est un vêtement ou quelque chose, je ne pense pas que ça soit du make-up, elle m'avait dit qu'il n'avait pas que du make-up cette fois-ci, mais ah, c'est trop... mais franchement c'est trop, c'est trop, attendez, j'essaye de pas casser, mais bon, on va y aller, c'est toujours magnifiquement bien emballé, en plus, chez elle, vous pouvez commander les yeux fermés, c'est toujours magnifiquement emballé, d'ailleurs grâce à toi, je garde tout ça pour mes emballages à moi aussi, parce que franchement il me manquait plein de trucs à bulle et tout, en plus, et grâce à toi, c'est toi un filard peut-être, je vais faire mes bouts d'oreilles au passage, voilà, je pense que c'est un filard il me semble, les petites bombes, ça me dit quelque chose, j'avais acheté des vêtements de cette marque, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais qu'on a un peu difficile à trouver par ici, mais c'est une marque que j'aime trop, ils font de super bons vêtements, je vais y aller, je vais devoir s'il est géré, c'était pas à un moment donné qu'Arine Ferry d'ailleurs, c'était pas petite, je vais ouvrir, je n'arrive pas à retirer les collants, je vais le faire comme il faut quand même, voilà, et de 1, il y a deux choses, ok, ok, c'est très joyeux, très joli, c'est bien le petit, oh regardez ça la beauté, trop joli, trop beau, et le deuxième, il y a mon avis dans les 38 bleus peut-être, ah non, il pète celui-là, il pète ça, ah il est canon, regardez ça la beauté, il est super grand en plus, il est magnifique, ah il est trop beau, j'adore les fleurs, trop trop beau, merci, 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 on passe au bois boîte, alors j'ai pris un ciseau pour ouvrir ça, ça commence par la petite caisse, on se fait plaisir un peu doucement, je suis à nouveau un peu enrhumée, comme vous l'entendez, même en été j'arrive à être enrhumée moi, elle a vu que j'avais adoré les parfums dans la vidéo, ah elle m'a remis le Juliette Assegun, que j'ai adoré, je l'ai déjà utilisé d'ailleurs, donc il est déjà fini, je crois que la boîte en carton est ici qu'elle part, parce que j'ai gardé la petite boîte pour justement retrouver le parfum sur internet, et alors là, elle m'a mis le One Million Lady, donc le Lady Million Royal, Paco Rabanne, trop bien, trop trop bien, ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de parfum, que je n'avais pas reçu de parfum, je vais l'ouvrir quand même, parce que je ne sais pas qui c'est lequel, on ouvre ça, et après on va regarder le bouchon en fait, hop, et il vaut aussi du parfum sur son Vinted, ah regardez-moi le packaging, trop trop beau, ah ils sont trop bons, divinement bon, je me montre si je ne l'ai pas déjà eu cette bouteille là, mais par contre ce n'était pas le Royal à mon avis, est-ce qu'il y a une différence, je ne sais pas, mais en tout cas je n'avais pas cette belle fleur ici, je ne pense pas que c'était le Lady à mon avis, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas celui que j'ai déjà eu, ils sont super bons, on va passer aux échantillons, en plus c'est trop bien le petit sachet, c'est vrai que c'était extrait, l'interdit, je le vois déjà, et bien évidemment que je l'adore, il est juste là, d'ailleurs c'est un des parfums, parce qu'en fait moi c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de parfums qui tiennent malheureusement sur moi, là il y en a un qui est, que je vais acheter, le monsieur va certainement m'offrir très bientôt, c'est un de chez Guerlain, c'est les aqua, allez, c'est un truc comme ça, celui à la fleur d'oranger, c'est un qui tient super bien sur moi, et que j'aime beaucoup, et que je n'ai pas encore eu, mais je l'avais testé en échantillon, et du coup, à mon avis ce sera mon prochain cadeau, donc la petite robe noire, très bien connue, du coup l'interdit de chez Givenchy, bien évidemment, que j'adore, donc ça tombe bien, en plus le mien commence à se finir, tout doucement, là c'est un Dior Homme, ah ça c'est pour monsieur, si à la rique ne passe pas par là, parce qu'à chaque fois, dès qu'il voit des échantillons comme ça, il est chipapapa, et c'était pas mal dit ça, le Lolita Lampica, ah je l'ai déjà eu aussi la bouteille mauve là, je l'ai déjà eu aussi, ça fait très longtemps, ça sent trop bon, le Guerl, alors celui-ci je ne connais pas, donc ça tombe bien, ça sent super bon, et celui-ci génial, parce que je l'ai justement terminé, je l'ai déjà utilisé, donc ça, parfait, je vais pouvoir le réutiliser, on va ouvrir maintenant le gros colis, non je suis en train de... il fait chaud en fait, ou alors c'est les cadeaux qui me donnent chaud, c'est possible aussi, alors attendez, parce que ce coup-ci, je n'ai pas ouvert à l'avance, ça va faire un peu de bruit, c'est les caisses Sephora, voilà, c'est parti, ah tout est emballé séparément, j'adore parce que c'est vraiment Noël, avec mes lèvres à chaque fois, parce que je joue vraiment cadeau par cadeau, tout est emballé séparément, et je ne vois rien, donc c'est à chaque fois la découverte, c'est génial, j'adore, c'est vraiment, on dirait limite un swap quoi, j'adore, donc là nous avons une trousse gold, les fameuses trousses gold de chez Sephora, et bien c'est là, je n'ai jamais eu moi par contre, cette petite trousse, et on a plein de petites choses à l'intérieur, donc je vais quand même mettre à mon avis mes lunettes, pour ne pas dire de bêtises, donc là on a un baume à lèvres de chez Clarins, trop trop bien, ça tombe bien, parce que je n'avais pas vu aussi le Sephora, que c'était un baume à lèvres de masque, donc je l'ai déjà mis sur ma table de nuit, et là c'est de chez Clarins, c'est génial, parce que moi les baumes à lèvres, je les mange, j'en mets tous les soirs, plus la journée, donc Dior, j'allais dire, c'est un Diorifique, un rouge à lèvres, je crois que je n'en ai pas, je crois que je n'en ai pas ces packagings là, je les trouve magnifiques, je n'ai jamais craqué, parce que c'est des rouges à lèvres qui ne sont vraiment pas donnés, regardez-moi ça, le packaging, ils sont magnifiques, et non, je crois que je n'en ai pas, j'ai les vernis Diorifique d'une collection de Noël, mais les rouges à lèvres, non, ah il est magnifique, c'est un mauve, comme ça, c'est comme celui que j'ai mis dans ma rotation make-up, je n'arrête pas de le porter, c'est un qu'elle m'avait offert aussi, c'est un Yves Saint Laurent, il est canon, on va swatcher ça ensemble, ah il est magnifique, parce qu'en plus il paraît foncé, mais il n'est pas du tout trop foncé, il est un peu nude mauve comme ça, il est canon, ah je suis trop contente, tu as tapé dans le mille, parce que je n'en ai pas du tout, même pas un seul, donc maintenant, c'est mon premier, je suis trop contente, trop contente, alors on passe ensuite à Orglace, génial, ils sont géniales, c'est quelle teinte, ah c'est le Dahlia par contre, je pense, c'est celui que j'ai, à mon avis par contre, ouais, je crois que c'est celui que j'ai, le Dahlia, je l'ai porté dans une de mes vidéos, il n'y a pas très longtemps, bon, c'est pas très grave, hop, je le sors quand même, ouais, c'est celui, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont demandé quel rouge à lèvres je portais, quand j'ai porté ce rouge à lèvres là, il est juste magnifique, ils sont géniaux ces rouges à lèvres là, et je crois qu'il y en a un deuxième, j'en ai déjà trois en fait, un que Mélène m'a offert, que je n'avais pas, deux que moi j'avais déjà acheté, donc, dont le Dahlia, et je vais regarder l'autre, je remettrai dans le packaging après, et le teinte, c'est quoi, il faut que je laisse mes lunettes en fait, Flora, 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 je ne l'ai pas, je suis très contente, je vais finir par tous les avoir, les hauts en glace comme ça, Flora, je ne l'ai pas, ah, il est canon aussi, canon aussi, je swatch ça, alors la texture de ces rouges à lèvres, ils sont hyper crémeux, regardez-moi ça, comment il est canon, il ressemble un peu au Dahlia d'ailleurs, on est un peu plus foncé en fait, mais ces rouges à lèvres sont juste, c'est dingue, franchement, ils ne sont pas donnés, mais ils sont dingues, ceux-là, vous pouvez y aller, ils sont vraiment magnifiques, ensuite, un petit gloss de chez Sephora, je pense, je ne les connais pas du tout, jamais testé, donc je testerai ça, ils sont énormes, franchement, c'est ça, c'est un gloss quand même, attendez, glossettes, oui, c'est ça je pense, jamais testé, ils sont énormes, et ensuite, on a un kit de chez MAC, trop bien, on a le mascara que j'ai terminé, et que j'adore, génial de chez Génial, je vais pouvoir le réutiliser, on a un rouge à lèvres, je vais regarder si c'est lequel, si c'est le fameux, peut-être Teddy, parce que c'est celui qu'on a partout, un peu, le plus souvent, je vais l'ouvrir, on va voir si c'est plus facile à l'intérieur, ou pas, est-ce que c'est le Velvet Teddy, oui, il me semble que c'est le fameux, Velvet Teddy, bien évidemment, magnifique rouge à lèvres, et j'ai toute la collection juste là, que j'avais eu pour Noël, dans le coffret, les Velvet Teddy sont vraiment magnifiques, j'ai en plus la base pour les lèvres, qui est vraiment géniale, d'ailleurs, j'en ai qu'en rune en cours, et qui est bientôt terminée, ils sont vraiment, enfin, elle est vraiment top, donc du coup, parfait, je vais la mettre en backup, et alors le fameux mascara de chez MAC, que j'aime énormément, donc génial, vu que je ne l'avais plus, je suis trop contente, trop 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 contente, il est vraiment cool ce coffret, franchement, si vous aimez les nudes comme moi, et que vous voulez tester le mascara, je ne sais pas à quel prix il se vend ou quoi, mais avec la base et tout, c'est un chouette petit kit, franchement, et en plus avec la teinte Velvet Teddy, que moi j'adore, je l'aime trop cette teinte, alors elle m'a dit aussi qu'il y avait, palette Monolith, oui oui, il y a encore deux palettes Monolith, je crois, donc je crois, c'est bon, j'en vois une là, attendez, je suis vers la palette, désolée, on va d'abord aller, ah non, c'est la palette Tarte, elle vient de sortir, je crois celle-là en plus, ah trop bien, ah mais si c'est le cas, je vais pouvoir vous faire une revue, il me semble que c'est la dernière, ah génial, enfin une des dernières en tout cas, trop bien, oui, je l'ai vu passer celle-là, ah elle est magnifique, et c'est bleu et mauve là, ah je ne la voyais pas aussi canon comme quoi, les fards sont un peu plus petits que dans les autres palettes Tarte, mais je ne la voyais pas aussi canon, vraiment, bon, mais du coup, ça, ça méritera une petite vidéo, clairement, trop cool, et j'avais hésité, je ne savais pas du tout si j'allais la prendre, en plus cette palette, génial, hop, et du coup, ça fait trois palettes, alors là, là, on a des cadeaux, ah, il est broché, Sephora, il est broché, c'est le mascara que j'adore aussi, ah c'est bien, je l'ai trop faite en mascara, vous voyez, c'est pas grave, ce qui est tombé est un petit pot de soins, à mon avis, de chez Sephora, en effet, c'est une crème pour les yeux, je n'ai jamais testé les soins de chez Sephora, je ne me semble pas, en tout cas, pas les crèmes pour les yeux, ça c'est sûr, ensuite, on a la Milk Hydro, que j'aime beaucoup, base, que je connais bien, on a un crayon Sephora, et alors, à mon avis, c'est ça, c'est Sephora, c'est une teinte verte, comme j'aime beaucoup, c'est trop trop bien, là, on a un échantillon, Cora, je ne connais pas, ensuite, on a le mascara Yves Rocher, que j'aime énormément, et en fait, dans le packaging de la collection d'été, il est trop beau ce packaging, trop trop beau, il devrait même le laisser comme ça, parce qu'il est plus beau que celui de base, je trouve, et là, Sephora, c'est le super hydratant, à mon avis, c'est une crème de jour, et en plus, c'est très bien, je vois que tu suis très très bien les vidéos, parce que 96% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'est vrai qu'en soin, maintenant, j'essaye de, voilà, d'aller vers une compo plus clean, et c'est génial, je me demande si la crème pour les yeux, c'est le même cas, oui, trop bien, mais j'avais pas vu qu'ils avaient sorti une, une collection plus clean, trop bien, ah mais c'est génial, et voilà la crème pour les yeux, c'est trop trop bien, et je me suis fait la remarque, que le baume à lèvres, que j'avais eu dans l'autre colis, c'était aussi d'ingrédients d'origine naturelle, c'est génial, vraiment génial, on peut voir déjà une palette, je l'ai pas, la fille qui est emballée, et je la voulais, et je la voulais, trop, je suis trop contente, je la voulais trop, et c'est parce que j'ai privilégié, bien évidemment, les nouveautés, et tout, et du coup, j'ai pas pris celle-ci pour l'instant, give me glow, j'ai qu'une palette, c'est la palette de pastel que j'adore, mais celle-ci, je voulais trop la tester, le packaging, le packaging est magnifique, oh mon dieu, le packaging, mais alors les pannes de ces palettes, mais les pannes sont énormes, regardez-moi ça, je suis trop contente, on se fait des swatchs, on se fait des swatchs, oh la la, oh le verre, et les canons, oh, regardez-moi ça, oh mon dieu, oh ce verre, regardez-moi ce verre, mais alors, j'aurais dû vous faire le swatch, direct, parce qu'il s'étire, non mais regardez-moi ça, bon je vais essayer de vous faire le swatch, mais c'est parce qu'après, je ne les fais pas bien, regardez-moi ça, et je vais vous faire où l'autre, ah c'est compliqué, la beauté des fards, mais ce prune-là, oh mon dieu, j'ai pas dit un gros mot, j'en reviens pas, magnifique, elle est magnifique, ah je suis trop, je ne sais pas ce que je vais essayer cette semaine, parce que là, je suis trop contente, je suis trop contente, tu ne pouvais pas mieux tomber cette palette, je la voulais trop, je la voulais trop, bon il me faut un coton du coup, est-ce que j'ai un coton, quelque part, je vais chercher des cotons, je me fais plaise, il me reste, je me mentis, il ne me reste pas deux palettes à ouvrir, non, c'est pas deux palettes quand même, je ne regarde pas plus, je vais chercher un coton, c'est reparti, bon je n'avais pas de démaquillant, donc je ne suis pas super bien, je n'ai pas super bien retiré les swatchs, mais ce n'est pas très grave, je veux savoir ce qu'il y a dans le colis, donc c'est parti, alors, Kate Vandy, palette, est-ce que c'est une nouvelle ça, ou est-ce que ça ne me dit rien la palette, je ne l'ai pas eu celle-là, je ne l'ai jamais testé la blanche, non, ça ne me dit rien, très joli le packaging, ah, c'est que des lumineux presque en plus, magnifique, magnifique, regardez-moi ça, je ne l'ai pas testé, j'en avais testé une autre, comme ça, ah non, moi c'était un packaging transparent, ça y est, je me rappelle, je ne sais pas si celle-ci est sortie après ou avant, je ne sais plus, mais oui, ce n'était pas du tout le même packaging, donc je me disais bien que ce n'était pas la même, ça c'est une autre que je n'ai pas testé, ok, donc c'est bien, pour l'instant, je n'ai absolument rien testé dans les palettes, non, mais 4 palettes en fait, ok, ok, et on passe donc à la dernière, qui est un beau format, alors là, elle a été maligne, c'est bien emballé, il y a double emballage, donc du coup, je ne vois absolument pas, c'est quoi, alors vu le format, je ne sais pas, ça pourrait être quoi, ça c'est celle de monolithe normalement, donc ça peut être le format Give Me Glow, mais ça peut être aussi le format Simply Poche, bonne question, non, absolument pas, non, je ne l'ai pas, ah, Clarity Cosmetic, si, si, je connais, c'est l'Apocalypse, et je ne l'ai pas non plus, je suis trop contente, je suis trop contente, avec le packaging, franchement, les palettes de Mark Indy, quand je vais vous faire ma vidéo, en plus avec celles que j'ai reçues à Mélène, je vais avoir, je ne sais pas combien de palettes à vous montrer, franchement, les pannes, je crois que c'est une des dernières sorties, ça, oh la 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 la, les lumineux là-dedans, non, mais celui-là, il est duochrome, non, mais, la beauté, alors, je ne sais même pas, celui-ci, en fait, il est duochrome, non, pas celui-ci, donc il me trompe, maman à la caméra, oui, en fait, c'est parce qu'à la caméra, il ressort mauve, mais en fait, il ne fait pas mauve, il fait mauve, il ne fait pas mauve, je ne le vois pas mauve, là, je le vois vert déjà, moi, là, je le vois mauve flash, en effet, celui-là, je le vois bleu, puis mauve, elle est magnifique, elle est magnifique, le packaging, très, très Halloween, très, la main qui sort du sol, c'est vraiment magnifique, moi qui suis fan de films d'horreur, c'est des swatchs, mais oui, non, c'est des swatchs, c'est bon, oh, la douceur, oh, la douceur du phare, ok, vous ne verrez pas, ça, ça m'énerve, si, on voit que ça fait mauve, puis ça fait vert, oh, la douceur des phare, celui-là, non, mais, attendez, j'ai encore le bleu à faire, on va d'abord faire cela, si on aura fait tous les lumineux, on va essayer de faire ça, pour que vous voyez quand même mon tirette, la beauté, oh, la beauté, celui-ci aussi, il est duochrome en fait, il est bleu, et il est rose à la fois, je ne sais pas si vous verrez, non, vous ne verrez pas, ça, c'est embêtant, lui, il ne faisait pas du tout vert, il faisait mauve, ah, là, vous voyez peut-être, ok, alors, le swatch, non, mais là, oh, la, la, non, mais c'est une dinguerie, et le pire, c'est que je ne pense même pas, que je l'avais mis dans ma houseliste, et les canons, et les canons, je ne m'attendais pas à ça, non, mais, non, attendez, parce que ce phare-là, il m'intrigue, ok, oh, la, 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 non, mais, ça, on met partout, tellement, il y a de, ça s'étire, en fait, c'est un truc de fou, regardez-moi ça, et en plus, pareil, il est duochrome, vous le voyez un peu, print, mais, regardez-moi, ces swatchs de malade, c'est un truc de dingue, quand même, je ne sais même pas comment je vais faire pour retirer ça, bon, mais regardez-moi, la dinguerie, oh, j'ai quoi de chez Clariti, j'en ai qu'une, je crois, de la marque, je ne sais plus c'est laquelle, en plus, et les phares sont mieux, en plus, dans celle-ci, parce qu'en fait, dans la Clariti, je crois que j'en ai une, et en fait, je n'en mets pas, il y avait un phare, où je n'en mets pas trop la texture, mais rien à voir avec celle-ci, et alors, le fameux bluff, donc, je vous swatch là, parce que, si je vais le faire en direct, je vais le mettre, je ne sais pas où, qui est, ben voilà, qui reçoit un verre, maintenant, du coup, ils sont vraiment tous duochrome, c'est un truc de fou, je vous ai fait le phare, qui est juste ici, alors, je ne sais pas comment il va ressortir en caméra, juste ici, c'est celui-ci, mais c'est canon, et alors, la texture ici, de ce phare, ça, c'est le phare, que je vous ai mis là, mais oui, il ressort complètement, moi, je le vois, bronze, jaune, et en fait, en caméra, il ressort un peu bordeaux, comme ça, si je vois bien, regardez, j'ai juste effleuré le phare, ce phare, c'est un truc de malade, wow, je ne sais pas quoi dire, franchement, je suis scotchée, tu m'as trop gâtée, et c'est juste dingue, c'est juste de dingue, le chai dingue, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots, et je vais m'arrêter là, sinon, je vais ruiner mon make-up, c'est juste incroyable, merci beaucoup, merci beaucoup, bon, on va essayer de se remettre, ses émotions, ce que je vais faire, c'est que je vais couper deux minutes, retirer les swatchs, et je vous montre mes petits achats, qui ne sont rien comparé à ça, on passe donc à mes achats, j'ai retiré les petits swatchs, et tout, et tout, donc on passe à mes petits achats, donc j'ai fait une commande, sur le site de Douglas, juste après ma vidéo, haul anti-haul, je vous ai mis les liens, en barre d'infos, et je suis tombée, sur la base ELF, qui était arrivée sur Douglas, donc je l'ai chopée, et j'ai bien fait, parce que les produits ELF, sur Douglas, ça part à une vitesse, c'est sorti le jour de ma vidéo, je l'ai commandé, le lendemain, il n'y avait plus rien, en plus elle était en promo, et j'avais un bon de 1€, sur mon compte, donc je l'ai payé 8€, et je l'ai déjà testé, une fois pour l'instant, j'avais un peu peur, suite aux revues, et tout que j'avais vu, mais moi pour l'instant, j'aime beaucoup, après je n'ai pas testé, celle en peau, est-ce qu'elle est mieux, ou quoi, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai testé juste une fois, à voir avec d'autres fonds de teint, et tout, mais pour l'instant, la première fois, c'était plutôt pas mal, donc pour moi en tout cas, donc on en reparle très bientôt, en vidéo, ensuite, j'ai pris le mascara, de chez Huda Beauty, qui vient de sortir, sur ICI Paris XL, alors c'est celui, que je porte aujourd'hui, c'est pas, pour l'instant, c'est pas, je ne vous ai pas encore fait, le short d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est pas un gros, c'est pas un gros coup de coeur, c'est pas mal, mais c'est pas, c'est pas vraiment ce qu'ils promettent, je trouve, ce qu'ils voient, donc on en reparlera, en vidéo, donc qui se présente, comme ceci, donc je ne vous spoil pas trop, après ça fait que deux fois, que je l'utilise, donc je vais continuer les tests, aussi, on verra, parce qu'un mascara, c'est un petit peu compliqué, sur les premières fois, donc à voir après, mais pour l'instant, je suis mitigée, ensuite, mes palettes, sur le site Monolith, donc je suis maquillée, avec une des palettes, aujourd'hui, donc je vais vous montrer, celle-là en premier, aujourd'hui, oui, oui, j'ai quand même craqué, pour cette palette, pour finir, c'est la Sugar & Crunch, de chez Blend Bunny Cosmetic, je trouvais le packaging magnifique, c'était une des seules marques, que je n'avais pas encore testé, je n'entendais que du bien, sur cette marque, sur les rayettes, moi, ce qui me freinait un peu, c'est qu'en fait, dans ces palettes-là, il y a toujours énormément de mat, et juste une ligne de lumineux, donc dans celle-ci aussi, mais par contre, je trouve les palettes, bon, à part celle-ci, je vais vous expliquer, très bien rangées, en fait, vous avez tous les clairs, ici dans le fond, toutes les couleurs moyennes, ici, toutes les couleurs foncées, ici, puis vous avez tous les lumineux, ce qui est génial, parce que c'est rangé aussi, après, par colonne, enfin, pas tout, dans celle-ci, en tout cas, donc ici, vous avez les roses, jusqu'ici, là, brun et un petit peu plus orangé, mais qui est vraiment très léger, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, aujourd'hui, je me suis maquillée avec ces lignes-ci, et ce phare-là, en paupières mobiles, en fait, ça, je trouve que les trois phares, à chaque fois, correspondent, mais les lumineux, ici, je ne comprends pas, en fait, celui-là, moi, je l'aurais mis ici, celui-ci, je l'aurais mis là, le mauve, je l'aurais mis en dessous du mauve, l'orange, je l'aurais mis juste ici, voilà, la ligne du bas, je ne comprends pas trop, en fait, ils ont tout bien rangé, ici, et puis, la ligne des lumineux, ils ont tout mélangé, enfin, à mon goût, en tout cas, donc, je ne comprends pas trop, par contre, les lumineux, j'en ai swatché juste deux, celui que j'ai mis, et celui-ci, ils sont magnifiques, magnifiques, alors, je vais essayer, peut-être, de ne pas faire trop de swatch, parce que, comme une andouille, je n'ai pas encore, enfin, je n'ai pas encore de coton, à côté de moi, donc, on va faire le mauve, que je n'ai pas fait, le rose, et le vert, mais les lumineux, sont magnifiques, vraiment, et la texture est géniale, les mattes se travaillent, super bien, donc, voilà, trois couleurs, des scies lumineux, et franchement, je les trouve quand même, pas trop trop chers, c'est une des palettes, les moins chères, que j'ai payé, je crois qu'elle est à 45 euros, le packaging est magnifique, et vraiment, pour l'instant, en tout cas, premier make-up, que j'ai fait avec, j'adore, et je ne regrette pas du tout, même si, à mon goût, bien évidemment, pour moi, il n'y a pas assez de lumineux, mais bon, ce n'est pas comme s'il manquait, des palettes de lumineux, en plus, maintenant, j'ai des fards mono, de chez Glam Shop, j'ai les palettes Gloss God, avec juste des lumineux, donc franchement, ce n'est pas les lumineux qui manquent, donc je me dis, il n'y a pas de soucis, et le packaging, j'ai flashé sur cette palette, franchement, j'ai flashé, au départ, j'étais mitigée, sur la color story et tout, parce qu'au départ, j'étais emballée par le packaging, et je ne sais pas, je m'attendais à autre chose à l'intérieur, et pour finir, après, je la trouvais, voilà, je suis tombée amoureuse, donc voilà, ensuite, chez Simply Poche, j'ai pris cette palette, donc c'était, en fait, une palette qui n'existait plus, chez Simply Poche, et apparemment, elle avait fait un carton, donc du coup, ils l'ont ressortie, mais juste pour une seule fois, là, elle est encore disponible en monolithe, mais après, normalement, ils ne la referont plus, donc c'est la palette des fées, comme ça qu'ils appellent, c'est la Férital Féry, et donc, c'est une palette de pastel, bien qu'ici, la ligne du dessus, les fards sont plus foncés, mais canon aussi, après, j'espère qu'elle est bien, parce que ma copine, Marcelle, l'a testée, elle a été un peu déçue, or que ces palettes-là, enfin, cette marque-là, on aime beaucoup, surtout la Berry de la marque, j'adore, celle que j'ai, mais voilà, elle a été déçue par certains, certains fards, donc j'espère ne pas, ne pas être déçue, on verra au test, donc là, je vous swatch, 4 lumineux, que je vais essayer de mettre, juste ici, pour l'instant, les lumineux, pas de soucis, donc, ils sont juste, les deux, enfin, les trois ici, et celui-ci, après, celui-ci, et celui du milieu, enfin, celui où j'ai mon doigt, et celui du milieu, font un peu plus, topper, et les deux verts, la verre jaune, se ressemblent plutôt, pas mal, à voir, à voir, et apparemment, les mats, faisaient des trous, donc, on verra, je vais tester, ça prochainement, par contre, les packaging, avec les petites fées, et tout, enfin, les fards, avec les petites fées, et tout, à l'intérieur, c'est juste magnifique, voilà, est-ce que j'ai pris mon des matières, mais oui, il est juste en face de moi, ah, j'ai peut-être encore des cotons, il n'est pas tout à fait propre, mais, il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen, j'ai mon diorifique, là, à côté de moi, je vais tester ça aussi, demain, à mon avis, premier rouge à lèvres, dans ce packaging, magnifique, il est palette, franchement, je ne sais plus ce que je vais mettre sur mes yeux, cette semaine, à mon avis, j'ai une palette pour tous les jours, ensuite, la palette que vous attendiez tant, que vous voulez que je teste, la Hans Leren, mais celle-ci, c'est là, comment elle s'appelle, celle-ci, Flower Moon, un truc comme ça, ah oui, c'est écrit juste au-dessus, la voilà, je ne l'ai absolument pas swatché, il y a encore le petit plastique dessus, que j'aurais dû retirer, bien évidemment, avant la vidéo, parce que je pensais, ah, qu'il était, non, il pensait la retirer, en fait, je pensais qu'il était accroché, quand je l'avais ouvert la dernière fois, mais non, donc voilà, ce que ça donne, alors je suis contente, parce que la ligne de matte, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que c'était, je trouve que les couleurs sont mieux en vrai, après, pour le reste, à voir, on va faire quelques swatchs, celui-là, je m'en doutais, que c'était la texture que je n'aimais pas, je le voyais déjà, c'est pour ça que j'ai swatché, voilà, il y a des fards, qui sont hyper doux, hyper crémeux, et il y a des fards, c'est la texture que je n'aime pas, qui est super épaisse, alors, elle est épaisse, mais, comment dire, facile à travailler, donc ça va encore, et les swatchs, regardez la beauté, ça envoie de la lumière, ces palettes, trop, trop beau, et franchement, ça va, parce que j'avais peur, la texture, mais ça va, parce que ça s'étire facilement, et ça ne fait pas trop épais, après, quand c'est éterré, donc vous voyez, c'est ce farci, et ceux-là, franchement, ils sont hyper pigmentés, mais ils ont une texture, un peu spéciale, mais la lumière, la lumière de ces palettes, elles sont belles, elles ne sont pas données, les Anceleraine, clairement, par contre, ils ont sorti une nouvelle, là, qui ne me tente pas du tout, une palette de pastels, mais j'en ai assez des pastels, je pense, parce que, voilà, ce n'est pas la peine d'en avoir 50, et je n'aime pas trop ces trois lignes de mat, et qu'une rangée de pastels, donc celle-là, de Anceleraine, ne me tente pas du tout, mais alors, celle-ci, c'est une beauté, et au moins, j'ai les deux, j'ai la première et la deuxième, du coup, alors là, on va passer à des packagings de malades, mais de malades, quoi, je vous montre, donc celle-ci, ah, j'ai mis du, qui est donc la, comment elle s'appelle encore, la résurgence, qui est en, qui est faite avec Heather Austin, alors, j'avoue que je l'ai acheté, plus parce qu'elle avait été faite avec elle, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, et elle a des paupières, mais, franchement, si j'avais ses paupières, et elle a des paupières pour se maquiller, c'est hyper pratique, franchement, elles sont magnifiques, ces paupières, et alors, son creux, il est vraiment bien défini, et tout, magnifique, ah oui, je ne vous montre pas, du coup, le coffret, c'est pas fini, en fait, donc ça arrive dans ce packaging, qui s'ouvre ici, aimanté, avec la palette à l'intérieur, qui est encore dans un carton, et je vous avoue que c'est vraiment parce que c'est elle qui l'a fait, et parce que j'aimais bien aussi le packaging, parce que hier, je me suis maquillée avec la palette, alors les lumineux, sont magnifiques, mais les mattes, je l'ai, j'ai du mal, avec les mattes, à les associer avec les lumineux, elle me perturbe, cette palette, quand je l'ouvre, en plus, pour l'instant, hier, je n'étais pas au top, donc je n'étais pas hyper inspirée, pour finir, le make-up a plutôt bien donné, je vous l'ai mis sur Insta, aujourd'hui, et sur Youtube aussi, vous l'aurez eu d'ici la vidéo, mais, ouais, voilà, la color story, ce bleu, ce rouge, là-bas dans le fond, je ne sais pas, alors le rose, ça va, celui-ci, ça va, parce que je sais aussi ce que je peux en faire, celui-ci aussi, mais c'est vrai que le bleu et le rouge, par rapport au phare lumineux qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas, j'ai du mal, franchement, bon, après, l'inspi viendra, je regarderai aussi certainement des revues pour m'inspirer encore plus, mais les lumineux sont canons, je vais vous faire des swatchs, j'ai plus beaucoup de place encore, voilà, donc c'est les deux ici au-dessus, et celui-ci, qui est magnifique, et les deux juste là, les lumineux sont canons, mais il faut que, ouais, il faut qu'à mon avis, je sois dans l'inspi, le jour où je les utilise, parce que là, pour l'instant, les mattes, bon, après, c'est pareil, c'est pas comme si je manquais de mattes, dans ma collection, donc si jamais, j'ai vraiment pas d'inspi, ça sera avec d'autres mattes, mais, mais ouais, je vais, ouais, ça me perturbe, cette palette, et ouais, il me la fallait, j'avais celle qu'elle avait fait avec Adept Cosmetics, je voulais celle-ci aussi, bien évidemment, et ensuite, dans la même marque, donc, une rallye, j'ai pris la, Don't Be Jelly, et regardez-moi, les packagings, packaging canon, canon, et pareil, coffret, voilà, oui, vous avez ça aussi, en plus, et hop, la beauté, cette palette, je la trouvais sublime, sublime, et clairement, je vais pas, je vais garder les packagings, parce que je trouve ça canon, je les garde, j'ai le nez qui commence à recouler, super, c'est la dernière palette, ça va aller, et la voici, le packaging, c'est trop, trop beau, et la palette, non, enfin, j'étais étonnée, quand j'avais mis le sondage, celle-là, elle nous intéressait pas trop, en fait, dans les sondages, en tout cas, pour les personnes qui me suivent sur Insta, parce que toutes les personnes qui sont sur YouTube, ne me suivent pas sur Insta, mais, et d'autres personnes me suivent sur Insta, et pas sur YouTube, donc du coup, les sondages, c'est un petit peu, voilà, ça dépend, mais, moi, je l'ai trouvé canon, je l'ai trouvé canon, vraiment, ça va, j'ai retiré, donc je vais vous faire quelques petits swatchs, ce fard-là, duochrome, magnifique, ce vert, trop, trop beau, ce mauve, ce mauve, canon, canon, celui-ci, il est duochrome, magnifique, je kiffe, et alors là, je vous dis même pas, il y a une palette qui vient d'être annoncée, alors, j'avais vu qu'ils allaient l'annoncer, donc, ils l'ont annoncé hier, au moment où je vous parle, j'avais vu que Fantasy Cosmetica a annoncé une nouvelle palette, alors, je vous dis même pas, c'est une de mes marques préférées chez Monolith, donc, du coup, j'étais tout emballé, je vois le make-up sur Insta, je vois en plus cette fois-ci, un petit peu de nude, de bronze, je me suis dit, oh mon dieu, et en effet, elle est magnifique, donc, sa prochaine annoncement Monolith, cette palette fait partie de ma wishlist, j'espère qu'ils l'auront, j'imagine que oui, parce que toutes les palettes Fantasy Cosmetica, ont été en reprise de stock, donc, je suppose qu'ils vont continuer, et les canons, cette palette de chez Fantasy Cosmetica, ouais, en plus, c'est une des marques dont je vais vous parler, que j'aime le plus, je crois que j'ai, bah, j'ai toutes leurs palettes, sauf une en fait, il m'en manque une, plus la nouvelle qui va arriver, bien évidemment, et dès qu'ils remettent du stock, s'ils mettent la nouvelle et le restock de l'autre, je prendrai les deux direct, ça c'est mes prochains achats Monolith, donc, voilà pour ce fameux, alors, haul non, mais ce fameux colis surprise, clairement, voilà, et pour mon haul, du coup, donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada